La chanteuse a notamment couvert des loges Elena, vantant son honnêteté, sa bonté et sa gentillesse. La onzième édition de la Star Academy bat son plein. La semaine dernière avait lieu la première demi-finale de la saison. Axel et Julien se sont ainsi affrontés afin de décrocher leur ticket pour la finale tant convoité. C'est finalement Julien qui a convaincu le public. Ils ne sont désormais plus que trois à prétendre à la victoire. Avant la deuxième demi-finale qui opposera Elena à Pierre, les élèves ont eu une semaine très chargée. Mercredi, ils ont notamment eu la chance de recevoir la visite de Lara Fabian. Lors du prime diffusé samedi 27 janvier, les académiciens reprendront avec la chanteuse le tube J-Croix encore. Afin de préparer cette prestation très attendue, Lara Fabian s'est chargée des répétitions en salle de chant. J'avais la sensation qu'elle me comprenait samedi 27 janvier, Lara Fabian est revenue sur sa visite à Damarie-Lélis au cours d'un entretien accordé au site d'actualité belgenais. Lors de cette interview, la chanteuse n'a pas caché son affection pour sa compatriote Elena. Elena est pure. On voit tout de suite qu'elle vient d'une famille stable. Elle est très bien entourée. C'est un enfant qui prend la musique comme un cadeau, non pas seulement comme une opportunité, mais plutôt comme une source de joie. Je la trouve particulièrement belle, a-t-elle expliqué, avant de revenir sur les liens qu'elle a tissés avec l'académicienne. J'avais la sensation qu'elle me comprenait, qu'elle captait vraiment les outils que je lui proposais, qu'elle les prenait avec aisance. Elena est d'une grande honnêteté. C'est un enfant qui ne joue pas. Il n'y a pas d'artifice. Et je crois que sa plus grande connexion à cette gentillesse et cette bonté lui permet de traduire sa voix avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de simplicité, a poursuivi la chanteuse d'origine belge. De beaux compliments. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501